salut à tous les amis c'est raf tout simplement et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un petit peu spéciale c'est la première vidéo d'une nouvelle série qui sort sur ma chaîne c'est le premier épisode de derrière le casque et le pilote que j'interview dans cette vidéo se nomme roman monti sa particularité il est une chaîne youtube où il partage les coulisses du sport automobile derrière le casque de roman monti c'est maintenant salut romain salut raf comment ça va ça va et toi on est où là sur quel circuit là on est sur le circuit du castellet pas loin de demain de marseille t'es venu pour faire quoi sur ce circuit alors là on est en test avec un ventilé continental gt3 du bullet racing nouveau championnat cette année nouvelle voiture donc on a la grosse bentley noir et rouge comment te présenterais-tu pour des gens qui ne te connaissent pas alors principalement je suis pilote automobile je fais ça depuis plus de 15 ans maintenant et vous pouvez aussi me suivre sur youtube où je partage un petit peu les coulisses de sport automobile quel est ton parcours automobile tu as commencé par quelle catégorie alors mon parcours est un petit peu atypique en tant que pilote j'ai commencé relativement tard le karting j'ai commencé à 14 ans je fais du kart de 14 à 18 à 18 ans je suis passé en auto en peugeot speeder cup à l'époque c'était des barquettes peugeot où il n'y avait pas de toit et après j'ai eu une bourse de la part de porsche pour commencer en porsche carrera cup j'ai fait quatre ans de porsche cup et ensuite j'ai débuté en jeté en blanc pain et en maserati trophéo en même temps et en maserati trophéo en 2015 j'ai gagné le championnat et après oui je fais pas de blanc pain en sprint et en endurance et cette année tu évolues dans quel championnat cette année avec abente on fait le michelin le man cup d'accord tu peux nous un petit peu plus de détails sur ce championnat sur quel circuit il va alors c'est des courses de 120 minutes et en deux têtes on fait on commence à barcelone après on a ordon des ordres on a manza portimao le castellet barcelone et la course foire de l'année ça va être ouverture de 24 heures du mans d'accord et tu peux aussi nous en dire un petit peu plus sur ta voiture alors la voiture c'est une bente contient à la gt3 c'est assez atypique de voir une bente courir en course parce qu'on s'attend à ce soit une voiture très grosse très luxueuse et nous on a gagné plus d'une fois quand je dis nous c'est bentley a gagné plus de 1000 kg sur la voiture pour en faire une voiture de course et maintenant c'est une vraie gt3 qui réalise avec des ferrari avec des lamborghini des maclaren etc et la particularité de la voiture c'est qu'on a conduite à droite on a conduite à droite d'accord elle fait environ combien de chevaux alors les voitures gt3 font environ entre 500 et 550 chevaux à peu près ce qu'on est régi par un système de balance de performance qui vient faire en sorte en fait que appliqué à toutes les voitures on a peu près la même puissance et le même niveau de performance sur toutes les voitures d'accord qu'est ce qui te plaît dans le sport automobile qu'est ce qui te fait continuer alors le sport automobile je pense qu'il faut il faut le vivre en fait pour vraiment comprendre qu'il y a plein de gens qui comprennent pas forcément ce sport mais c'est des sensations qu'on n'a jamais l'habitude de vivre et plus que la vitesse qu'on peut ressentir même sur la piste le plus impressionnant ça va être le grip sur les freinages ou en latéral et c'est ça qui est plaisant c'est l'adrénaline que ça que ça procure et après on a l'esprit de compétition donc on veut gagner des courses aussi d'accord quels sont tes objectifs un peu tes rêves dans le sport automobile alors j'ai envie de te dire je suis à peu près là où j'ai envie d'être aujourd'hui j'ai évolué en gt3 c'était un peu un peu mon but avant ce qui me faisait vraiment rêver c'était d'tm maintenant ça ça va un peu moins bien pour la catégorie un peu moins de voitures et je trouve que en ce moment la catégorie qui se porte très très bien c'est le gt donc gt3 gt4 donc ce soir on ayant fait 24 heures de spa on ayant gagné 24 heures de spa avec l'amborghini ou maintenant avec ce programme là avec bentley on est 24 heures du mans voilà je suis là où j'ai envie d'être tu n'as jamais rêvé par exemple de faire de la formule 1 en fait très vite c'était pas une option parce que j'ai commencé trop tard alors que les pilotes de formule 1 ils ont plus débuté vers cinq ou six ans quand tu commences à 14 ans c'est déjà dix ans trop tard donc ça n'a jamais vraiment été une option comment tu trouves ton team le boulet racing c'est un super team qui est assez récent puisqu'il a débuté en 2016 en gt4 en europe et j'ai connaissé déjà parce que l'année dernière on a été faire des pitches dans le championnat et directement avec la marseilla samedi gt4 on a gagné des courses et c'est un team qui est récent mais qui vraiment très bien structuré et très professionnel quand c'est bien l'idée de créer une chaîne youtube où tu partageais les coulisses du sport auto l'idée c'était en fait de me dire que le sport automobile c'est un sport qui est difficilement accessible et l'idée de la chaîne c'est vraiment de faire partager effectivement les coulisses pour que tout le monde puisse comprendre parce qu'en fait il y a plein de choses qu'on voit la télé mais qu'on ne comprend pas forcément les ce qui se passe à l'intérieur et moi vraiment le but c'était un peu de démocratiser et de rendre la chose accessible pour vraiment faire découvrir le sport à tout le monde d'accord et bien merci d'avoir répondu à mes questions si vous voulez retrouver plus de vidéos de romain c'est sur sa chaîne youtube et son compte instagram et moi si vous voulez retrouver plus de vidéos c'est sur cette chaîne on va voir ce que tu fais sur la piste maintenant allez c'est parti on y va je te remercie c'est parti c'est parti Musique de générique Musique de générique En premier je tenais à remercier Romain ainsi que son équipe pour leur disponibilité et de m'avoir laissé tourner. Je remercie aussi le Cirque Paul Ricard d'avoir organisé les tests. Cependant je vous invite à regarder mes dernières vidéos, à vous abonner, à lâcher un commentaire ou encore à partager cette vidéo pour me faire connaître au plus grand nombre. Sur ce, ciao ! C'était Raph. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !